Me croire-tu si je te disais que des chercheurs ont trouvé un tout nouveau système planétaire, peut-être indépendant, aux confins du système solaire ? La NASA a maintenant révélé ce qui se cache vraiment dans la ceinture de Kuiper, et cela nous montre un monde rempli d'objets bizarres qui pourraient suivre des lois complètement différentes de celles du reste du système solaire. D'innombrables petites planètes, des objets transneptuniens extrêmes et des astéroïdes énigmatiques nous ouvrent les yeux sur un monde qui était auparavant presque complètement dans l'obscurité. L'exploration de la ceinture de Kuiper ne fait que commencer. Pendant longtemps, cette région s'est retrouvée aux confins de notre système solaire, bien au-delà de la portée de nos installations de recherche. A une distance d'environ 30 à 55 unités astronomiques du Soleil, pratiquement aucune lumière n'atteint ces zones, et cette région est donc très difficile à voir pour les télescopes. Néanmoins, la ceinture de Kuiper est connue depuis longtemps. Dans les années 1950, l'astronome Gerhard Kuiper a découvert qu'il devait y avoir derrière Neptune une structure similaire à la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Kuiper est arrivé à cette conclusion parce que, malgré leur invisibilité, les objets en orbite autour du Soleil laissent ici des traces repérables dans la structure globale du système solaire. Au fur et à mesure des progrès technologiques, nous avons découvert de plus en plus de choses sur cette région énigmatique. La ceinture de Kuiper s'est formée il y a plus de 4,6 milliards d'années à partir de la nébuleuse protoplanétaire qui entourait le jeune système solaire. Les objets de la ceinture de Kuiper sont des vestiges de cette phase initiale. Planètes naines, comètes, roches de toute taille et poussières peuvent nous raconter l'histoire des débuts du système solaire actuel. Presque tous les objets qui s'y ébattent ont un point commun. Ils n'ont pas pu accumuler suffisamment de masse pour devenir de grands objets ronds. Même les petites planètes de la ceinture de Kuiper n'ont pas pu accumuler suffisamment de masse pour devenir des planètes à part entière. La ceinture de Kuiper s'étend sur une largeur d'environ 25 unités astronomiques à 50 unités astronomiques. L'imprécision des données est simplement due au fait que la région a été peu explorée jusqu'à présent et qu'elle contient quelques objets très elliptiques et en orbite oblique dans ce que l'on appelle le disque dispersé. On estime à plus de 100 000 le nombre d'objets de la ceinture de Kuiper dont le diamètre est supérieur à 100 km. Les chercheurs estiment que le nombre total de tous les objets, y compris les plus petits morceaux de glace et de roche, se compte en milliards. Nous sommes actuellement incapables de déterminer le nombre exact, car ces petits objets ne peuvent pas être vus même avec nos meilleurs télescopes. La ceinture de Kuiper est donc une région qui offre beaucoup de matière pour de nouvelles découvertes et des phénomènes jusqu'alors inconnus au sein du système solaire. Pluton est la porte d'entrée de la ceinture de Kuiper. Presque personne ne savait que Pluton n'est pas la seule planète derrière Neptune. Sa découverte en 1930 a été considérée comme une sensation et pendant longtemps, la recherche de planètes était terminée. Personne ne savait que Pluton n'était pas seul. Peux-tu imaginer que nous n'avions pas une seule image claire de Pluton jusqu'à ce que la sonde New Horizons visite la planète Nen en 2015 ? C'est un fait largement méconnu, car les manuels scolaires et Internet ont longtemps utilisé des représentations artistiques de Pluton. Et presque personne ne savait que ces images n'étaient pas du tout réelles. Ce n'est qu'en 2015 que nous avons obtenu la première image nette de Pluton, après que Hubble nous ait donné une image plutôt floue. Avant cela, Pluton était plutôt une quantité mathématique et un fantôme cosmique. Du moins, en ce qui concerne son visage et ses caractéristiques comme la texture de sa surface. Aujourd'hui, non seulement nous savons que Pluton a un cœur, mais nous connaissons aussi des montagnes d'azote gelée et des paysages en nid d'abeilles qui suggèrent des événements géologiques actifs. La surface de Pluton s'est révélée étonnamment colorée et variée. Cette petite planète possède également la plus grande lune du système solaire en termes de taille. Charon a été découvert en 1978 et, si grand et si massif que Pluton et Charon, pourraient en fait constituer un double système planétaire nain. Les quatre autres lunes de Pluton, Nix, Hydra, Kerberos et Styx, sont beaucoup plus petites et plutôt difformes. Depuis 2006, Pluton n'est officiellement plus une véritable planète, mais seulement un objet transneptunien et une planète naine. Ce déclassement est dû à la découverte d'une catégorie de planètes qui forment un système complètement distinct dans la ceinture de Kuiper. D'où viennent les planètes naines ? Personne ne s'attendait à une telle découverte. Le fait qu'il existe d'autres petites planètes caracolant aux confins du système solaire était une autre sensation scientifique. Depuis que nous avons appris l'existence d'objets tels qu'Eris, Mekimeki et Omea, ils nous fascinent de plus en plus. Il est possible que les planètes naines, dont fait désormais partie Pluton, forment un monde à part entière que nous commençons à peine à comprendre. La plus grande d'entre elles, Eris, est à peine plus petite que Pluton avec un diamètre d'environ 2326 kilomètres. Tu peux imaginer qu'Eris est presque aussi large que les Etats-Unis d'Est en Ouest. Bien qu'Eris soit légèrement plus petite que Pluton, cette planète est plus massive. Ce mystère intrigue les scientifiques et de nombreux chercheurs souhaitent bientôt en savoir plus sur Eris et la composition de sa surface. Aomea est la prochaine surprise au sein de la ceinture de Kuiper car cette mini-planète tourne si vite qu'elle est tirée vers une forme allongée. Le diamètre de Aomea, qui est de 1632 kilomètres, est à peu près aussi large que le Grand Canyon et long. Makey Makey est un peu plus petite, avec 1430 kilomètres de diamètre, et cette minuscule planète pourrait être un objet glacé passionnant, semblable aux lunes glacées de Saturne et de Jupiter. Chacune de ces planètes naines raconte sa propre histoire sur la diversité et la complexité de notre système solaire, et les chercheurs soupçonnent qu'il pourrait y avoir beaucoup d'autres planètes naines dans la ceinture de Kuiper, que nous n'avons pas encore découverte. Les objets transneptuniens extrêmes prouvent l'existence de la planète 9. Qui aurait pu penser qu'elle pouvait être encore plus mystérieuse ? Avec l'apparition des objets transneptuniens extrêmes, ou ethno pour l'abréger en anglais, les astronomes ont une fois de plus ouvert un chapitre passionnant dans l'exploration des régions extérieures du système solaire. Cette toute nouvelle classe d'objets se caractérise par leurs orbites inhabituelles et larges. Parmi les représentants les plus connus du groupe, on trouve CEDNA et 2012 VP113, également connus sous le nom de Biden. Ces objets sont situés bien au-delà de l'orbite de Neptune et étirent les frontières de notre système solaire de manière inhabituelle. CEDNA est un objet particulièrement énigmatique dont l'orbite l'emmène jusqu'à 936 unités astronomiques du Soleil. Cette distance dépasse largement les limites connues de la ceinture de Kuiper et l'orbite est si extrême qu'il faut à CEDNA plus de 11 000 ans pour tourner une seule fois autour du Soleil. La découverte de CEDNA en 2003 a été révolutionnaire car elle a montré que le système solaire est bien plus vaste que ce que nous avions imaginé et qu'il pourrait être constitué d'une population d'objets lointains non encore découverts. 2012 VP113, surnommé Biden, est un autre ethno en orbite à 80 unités astronomiques du Soleil. Comme CEDNA, Biden a une orbite très allongée et inhabituelle, ce qui suggère qu'elle a pu être influencée par les forces gravitationnelles d'un objet massif lointain et inconnu. Et ce fait est particulièrement excitant car il pourrait constituer un indice sur l'énigmatique 9e planète. Les orbites des ethno, telles que CEDNA et 2012 VP113, ont incité les scientifiques à se pencher plus sérieusement sur la possibilité d'une toute nouvelle planète jusqu'alors inconnue. Jusqu'à présent, les idées entourant la planète X ou l'objet connu sous le nom de planète 10 avant la rétrogradation de Pluton étaient considérées comme de pures légendes. Cette hypothétique planète 9 pourrait être suffisamment massive pour influencer gravitationnellement les orbites des ethno et pourrait expliquer pourquoi ces objets sont si éloignés du Soleil et voyagent sur des orbites si inhabituelles. La recherche sur les ethno pourrait donc à nouveau changer complètement notre vision du système solaire. Les partisans de la théorie de la planète 9 partent du principe que la planète se trouve sur une orbite qui l'emmène bien au-delà des frontières du système solaire supposées jusqu'à présent et qui, comme CEDNA, ne lui permet de pénétrer dans les régions intérieures du système solaire que tous les 11 000 ans. Cela expliquerait pourquoi nous n'avons pas encore vu cette planète, qui serait probablement un peu plus petite que Neptune. Arocote, la gentille patate volante Je parie que tu ne savais pas quel était l'objet le plus étrange de tout le système solaire. Il s'agit d'Arocote, anciennement connu sous le nom de 2014 MU69. Nous ne connaissons cet objet fascinant de la ceinture de Kuiper que depuis le passage de la sonde spatiale New Horizons de la NASA en 2019. Ce corps orbital particulier, qui se trouve à environ 6,6 milliards de kilomètres de la Terre, laisse les scientifiques perplexes. Certains appellent en plaisantant à Arocote une pomme de Terre volante. D'autres voient dans cet objet une halter ou simplement une bizarrerie astronomique. Arocote est bien plus qu'un exemple impressionnant des objets complexes et divers qui se trouvent aux confins de notre système solaire. Il a probablement sa propre histoire. Arocote a déjà été repéré par le télescope Spatial Hubble en juin 2014, lorsque les astronomes cherchaient la prochaine cible de la mission New Horizons. Le nom Arocote vient de la langue indienne algonquine et signifie ciel. Ce nom devait enfin honorer la culture des peuples autochtones en matière d'astronomie et faire allusion à la position de l'objet haut dans le ciel de notre système solaire. Arocote est à la fois un objet classique de la ceinture de Kuiper et un objet unique. La forme de double lobe de contact, qui se compose de deux corps séparés à l'origine, indique que deux objets ont doucement fusionné ici. C'est précisément ce fait qui rend les objets comme Arocote si intéressants pour les scientifiques. Sa forme unique fournit des indices importants sur l'histoire des collisions et les processus d'accrétion au début du système solaire. Les deux lobes d'Arocote mesurent chacun environ 22 km et 15 km. La connexion entre les deux indique que les deux parties se sont assemblées très lentement. Les images haute résolution de New Horizons ont également révélé une surface rouge et lisse frappante, recouverte de glace de méthane, ainsi que toute une série de structures de surface telles que des collines, des crêtes et des cratères. La couleur rouge d'Arocote est probablement due à l'effet des rayons cosmiques sur les composés organiques présents à la surface. Ces processus cosmochimiques sont intéressants car les composés organiques sont toujours des messagers possibles de la vie. Les scientifiques aimeraient beaucoup envoyer une sonde sur cet objet passionnant, mais la date à laquelle cela se produira est encore inscrite dans les étoiles. Le plus grand défi de ces missions réside dans les énormes distances à parcourir. Pour envoyer une sonde, il faudrait attendre une constellation particulièrement favorable qui rapprocherait le plus possible de nous tous les objets intéressants dans la ceinture de Kuiper. Même dans ce cas, il faudrait encore une bonne décennie pour qu'une sonde atteigne les objets de la ceinture de Kuiper. Pour l'instant, les efforts de la NASA se concentrent sur les missions vers les lunes glacées de Jupiter et de Saturne, où l'on soupçonne la présence d'eau liquide et peut-être de vie sous les épaisses couches de glace. Au-delà de l'orbite de Neptune se trouve l'une des régions les plus mystérieuses du système solaire, la ceinture de Kuiper. Selon les estimations actuelles, cette zone plate, en forme d'anneau, abrite plus de 70 000 objets d'un diamètre supérieur à 100 km et d'innombrables autres structures. Le problème, c'est que jusqu'à présent, les experts n'ont pu classer qu'une petite fraction de ces milliers et milliers d'objets. L'étrange découverte faite par le vaisseau spatial New Horizons de la NASA dans la ceinture de Kuiper il y a quelques années pourrait nous donner un aperçu authentique de ces grands mystères qui restent à découvrir là-bas à l'avenir. Départ vers des mondes inexplorés Nous sommes le 19 janvier 2006 lorsque le nouveau vaisseau spatial New Horizons de la NASA quitte notre planète bleue. Dans le cadre du programme New Frontier, le vaisseau spatial sans équipage devait accomplir ce qu'aucun autre objet fabriqué par l'homme n'avait jamais réussi à faire auparavant. Explorer directement Pluton. Lorsque New Horizons s'était lancé dans les gigantesques étendues de l'espace, Pluton était encore un membre permanent de notre système planétaire. Ce n'est que le 24 août 2006 que la fin planétaire de notre lointain voisin a eu lieu. L'Union Astronomique Internationale a redéfini le concept de planète de sorte que Pluton a été placé dans les rangs nouvellement ouverts des planètes naines. En avril 2015, le moment était enfin venu. New Horizons avait atteint les royaumes de Pluton et produit la première image couleur combinée de la planète naine et de sa petite lune, Sharon. Les images haute résolution prises dans les semaines suivantes présentaient la surface de Pluton avec un niveau de détail jusqu'alors inconnu. Après avoir réglé un problème informatique, il était temps de procéder au survol de la planète naine le 14 juillet 2015. New Horizons s'est approché de Pluton à moins de 12 000 km, enregistrant une vitesse de plus de 15 km par seconde. Au cours du processus, des cartes globales de la planète naine et de son satellite naturel ont été réalisées. Des mesures de température ont été prises et la surface et la composition de l'atmosphère ont été explorées. En raison de l'immense distance qui régnait entre la Terre et New Horizons, la transmission des données collectées a duré plus de 15 mois. Puis, à l'été 2016, la NASA a donné son feu vert au financement de la mission secondaire. Dès lors, le programme a pris le nom de Kuiper Belt Extended Mission et s'est concentré sur l'étude d'un objet en particulier, Ultima Thule. Étrange double corps Étant donné qu'Ultima Thule a été baptisée du nom définitif d'Arrow Cote en novembre 2019, tenons-nous également au nom officiel des experts dans ce qui suit. Le 1er janvier 2019, New Horizons a finalement réussi à passer devant Arrow Cote à une distance de seulement 3000 km. Mais en quoi consiste réellement cette structure dans le détail ? Officiellement, Arrow Cote est classé comme un objet transneptunien qui se compose de deux corps qui se touchent. Le plus grand composant a un diamètre de 18 km, tandis que la plus petite partie a un diamètre de 13 km. L'exploration de ce corps double, d'apparence bizarre, n'est rien de moins qu'un événement astronomique marquant. Arrow Cote est le premier petit objet de la ceinture de Kuiper et en même temps le plus éloigné à être étudié en détail par une sonde spatiale. Alors que les experts avaient supposé à l'avance que l'astéroïde se présentait sous la forme d'un bonhomme de neige classique, les images prises par New Horizons ont montré le vrai visage de la structure. Le plus grand corps est beaucoup plus plat que prévu et ressemble à une crêpe. Le plus petit élément, quant à lui, peut être comparé à une noix cabossée. De plus, nous savons maintenant qu'Arrow Cote a une teinte rougeâtre et qu'il lui faut près de 16 heures pour effectuer une rotation complète. Cependant, cette structure passionnante est loin d'être le seul objet étrange que New Horizons a rencontré au cours de son voyage dans l'espace. Plusieurs années auparavant, le vaisseau spatial a croisé un objet jusqu'alors inconnu qui a fait l'objet de théories controversées à plusieurs reprises. L'objet transneptunien Aron L'existence de cette structure inquiétante dans la ceinture de Kuiper était connue bien avant le lancement de New Horizons. Le 12 mai 1994, Anna Zitko et Mike Erwin ont réussi à détecter le corps dans le firmament à l'aide du télescope Isaac Newton. Officiellement, Aron est classé parmi les Plutinos. Cette classe comprend les objets de la ceinture de Kuiper dont les éléments orbitaux sont similaires à ceux de Pluton. Plus de 20 ans après sa découverte initiale, le 2 novembre 2015 pour être exact, New Horizons s'est consacré à la tâche de capturer Aron sur image. Alors que Pluton et AeroCote devaient être étudiés à des distances relativement proches, la distance dans le cas d'Aaron s'est avérée considérablement plus grande. Lorsque le vaisseau spatial a capturé l'objet avec la caméra Lory, il se trouvait à 170 millions de kilomètres de New Horizons. L'observation ultérieure en avril de l'année suivante a été faite à une distance de 100 millions de kilomètres. A la même époque, Aron a également été ciblé par le télescope spatial Hubble. Cette observation combinée a permis de déterminer l'orbite de la structure à 1000 kilomètres près. Avant cette exploration approfondie, la possibilité qu'Aaron incarne un soi-disant quasi-satellite de Pluton a été évoquée. Ce terme désigne les petits compagnons corps orbitaux de corps célestes plus importants. Les quasi-satellites orbitent autour de grands corps célestes avec la même période orbitale que leurs étoiles hautes. Cependant, grâce aux données recueillies par New Horizons Hubble, cette théorie a pu être écartée. Par conséquent, une question centrale demeure. Qu'est-ce qu'Aaron ? La réponse n'est pas révélatrice. Nous ne le savons pas pour l'instant et ce qui est certain c'est que l'objet a une période de rotation d'un peu moins de 5 heures et demie. En même temps, les découvertes faites jusqu'à présent indiquent que sa surface est extrêmement irrégulière. Lorsque les faits officiels atteignent leurs limites, les spéculations les plus folles commencent. Si l'on suit les remarques de certains chercheurs, Aaron n'est pas du tout d'origine naturelle. Il s'agirait plutôt du vaisseau spatial d'une civilisation extraterrestre intelligente. Mais sur quoi repose cette théorie passionnante ? Gravité artificielle A la base, les scientifiques supposent que la plupart des objets de la ceinture de Kuiper sont principalement constitués de roches et de glace. Cependant, le comportement rotationnel d'Aaron suggère désormais que sa composition matérielle doit être sensiblement différente de ce schéma de base. Selon cette hypothèse, le corps tourne si vite qu'il pourrait être déchiré par la force centrifuge. à moins qu'il ne soit constitué d'un matériau beaucoup plus dur. En fait, le mouvement de rotation frappant d'Aaron servirait à un objectif presque incroyable, à savoir générer une gravité artificielle. Jusqu'à présent, nous ne connaissons une telle technologie que dans les films classiques de science-fiction. En principe, cependant, la génération d'une gravité artificielle ne semble pas impossible, mais nous sommes encore à des années lumières de sa mise en œuvre pratique. Cette idée passionnante n'est pas nouvelle. Dès le début des années 1950, l'ingénieur en fusée Werner von Braun a eu l'idée de simuler la gravité à l'aide de la force centrifuge. À cette fin, il a développé un modèle de station spatiale rotative sous la forme d'une roue surdimensionnée. Le mouvement de rotation crée une force centrifuge qui agit sur l'intérieur de la station en forme de roue de manière similaire à la gravité. Ce qui semble à la fois simple et plausible en théorie se heurte à des complications majeures dans la réalité. Pour créer une attraction gravitationnelle équivalente à celle de la Terre, la station spatiale devrait avoir un diamètre d'environ un kilomètre. Une autre possibilité serait que la construction tourne autour de son axe à une vitesse extrême. Cependant, les efforts nécessaires à cette fin ne sont tout simplement pas réalisables avec nos ressources actuelles. Cependant, les exigences irréalisables ne sont pas la seule raison pour laquelle nous n'avons pas encore réussi à générer la gravité artificiellement. En effet, nous en savons encore trop peu sur le contexte de la gravité. Il est certain que les masses s'attirent. En raison de leur taille, une force d'attraction est créée. Mais la manière dont cette attraction des masses fonctionne en détail reste un secret non résolu. A cet égard, Einstein a décrit dans sa théorie de la relativité générale une interaction entre le temps, l'espace et la matière. La gravité produit une courbure de l'espace qui est à la base de l'attraction des masses. Si l'on suit les explications de la théorie quantique, une certaine particule doit être responsable de ce phénomène. Cependant, jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas prouvé son existence réelle. Si ce mystérieux graviton devait être découvert un jour dans un avenir lointain, il pourrait ouvrir la voie à la création d'une gravité artificielle. Un vaisseau spatial ? Mais pourquoi devrions-nous même essayer de créer une gravité artificielle ? Un séjour en apesanteur n'est-il pas le summum de la liberté illimitée ? Pas du tout, car en fait, les conséquences de l'apesanteur peuvent entraîner de graves problèmes de santé. Par exemple, les substances musculaires et osseuses diminuent et le sens de l'équilibre perturbé entraîne des nausées et des vertiges. Comme le liquide céphalo-rachidien ne peut pas s'écouler correctement en apesanteur, des contusions cérébrales peuvent se produire, entraînant des troubles de la vue. L'équipage d'Aaron a-t-il donc quelques longueurs d'avance sur nous à cet égard ? Un vaisseau spatial aussi complexe existe-t-il au moins ? Aussi passionnant que puissent paraître les histoires de générations de gravité artificielle, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Il n'existe actuellement aucune preuve solide que la structure de la ceinture de Kuiper soit réellement un objet d'origine artificielle. Cependant, cela s'applique également à l'inverse. Tant que l'arrière-plan d'Aaron n'a pas été clairement révélé, il n'y a pas de limite aux conjectures aventureuses. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Que penses-tu de la passionnante mission de recherche de New Horizons et des rumeurs concernant Aaron ? Pourrait-il vraiment s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre ? Comme toujours, écris-nous tes pensées, tes suggestions et tes réactions sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Tu as envie d'autres contributions passionnantes sur le thème de l'espace ? Alors jette un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne auxquelles tu peux accéder en cliquant sur l'une des images du générique. Merci de ton intérêt, prends soin de toi et à la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada